bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur jeu Hearth Firing Cat avec l'Union Soviétique donc comme prévu on va continuer la guerre pour finir enfin plutôt on va faire de nouvelles guerres pour conquérir ce qu'il reste du monde à conquérir ça sera globalement assez rapide on va pas se mentir mais bon pour bien un moment on veut faire j'ai invité entre temps l'Espagne voilà pour nous ça aussi tu m'étonnes que j'ai contourné vu que j'ai éradiqué avec japon c'est sûr que voilà si j'aimerais envoyer des bruits voilà on va intervenir directement entrer en guerre pour guerre civile direct Timoshenko a eu les ordres directs d'invasion donc j'ai testé un truc moi c'est gérer territoire occupé j'ai envie de libérer pas les états unis c'est l'état du japon comment ça marche après d'accord d'accord donc c'est pas comme je pensais qu'en libérant ça rejoignait ça devenait en gros un sort de vassal mais en fait pas du tout je vais pas demander juste à toute mon armée de se mettre là haut c'est pas pareil voilà ici territoire occupé par contre la chine voilà voilà ça par contre déjà un peu moins choquant après voilà et à des nations je peux restituer des territoires donc restituer c'est pas un problème c'est pas la mort je peux restituer qu'au canal canal de panama tuerais le public de chine restituer en concours sur elle et même sur elle donc toi je vais te céder contre l'état j'aimerais t'offrir un état c'est pas possible donc ici bien évidemment ici j'ai quelques objectifs de guerre deux points par vous ah bah ça change de ce qu'on avait de terre d'ailleurs ça me fait penser que vu que j'ai des nouveaux avions il faut peut-être que je vais les mettre en production en production ah bon le bugler est toujours présent j'espère que ça va pas faire porter c'est vrai que c'est peut-être un reproche qu'on peut faire c'est que ça aurait été bien qu'on libère un état que l'état soit du même parti politique que nous ça aurait été ça aurait été beaucoup plus agréable je pense apparemment apparemment que j'ai déjà bien planté c'est ça c'est peut-être un petit peu j'ai déjà des rèves yeast pas c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est pas c'est ça c'est ça c'est ça pas on voit c'est revenu donc ne plus le plus amusé à faire ça donc le nouveau mic 15 bon il fait combien d'un ? il est en action voilà on m'empresse le mic 15 on voit comme vous voyez en fait donc j'ai plutôt bien pensé quand même mine de rien quand on arrive à date fatidique mais que la guerre est pas terminée il vous laisse finir à guerre ça je m'en fiche vous laisse finir à guerre donc c'est vraiment un très très bon point parce que normalement je crois qu'à date de fin de la campagne c'est 1947 toi t'inquiète pas je sais que tu veux faire mieux j'ai les armées de Pogne ah quelle belle nation quel bel ordre mondial après un moment je pense que l'argentine populariste je pourrais la faire rejoindre ma nation la république populaire de chine en faisant ça je m'assure d'un allié de choix en l'est donc ici je suis sur moi d'avoir déjà un état qui me soutiendra déjà bien ma cause donc le japon malheureusement je vais pas en faire un état vassal ça aurait été bien mais bon il faut pas il faut pas hein après bon après tout ce qui est népal ou etc qu'il faut qu'il faut capturer ça prend un peu de temps on va dire à vrai dire c'était un vrai test japon j'ai pas dû commencer un tas comme ça mais bon c'est pas grave on va dire c'est plus mal je pense que tout le monde veut shang gaï non portoi hop Garmée de Pologne, Europe, voilà. Ah oui, il va y avoir ce souci là. Appelez vos Zerm, guerre soviktiko. Voilà. C'est bon. Ah. Évidemment, on veut toujours être bienvenu pour venir soutenir la cause. Garmée du Caucase, j'ai toujours pas rapatrié ici. Pas depuis le temps. Ah, ils ont dû perdre beaucoup de matériel par ma faute. Bon, le Caucase est pas vraiment là mais bon. Bon, c'est bien deux guerres différentes, vous avez tout à fait raison. Bon, par contre, on va peut-être mobiliser une division blindée, vu quand même, il commence vraiment à être chiant là-bas. ça. On va rapatrier une division de tanks en Europe. qui va changer de couleur d'ailleurs. Il va devenir cette couleur là. Qui va maintenant être repositionnée ici, voilà. On va juste étendre un peu. en zone. Là. Mais pareil, on va juste étendre un peu leur zone. Je crois que ça a été très rapide cette queue. Un peu... Perte 1, 130 ans. Ah, j'ai pris autre rendu une tube de 177 000 ans. Je m'enuserai plus en portugais précisément à terminer. vous allez me servir deux minuit voilà ici je crois qu'il y a un rayon titan ils ont essayé de rejoindre la guerre c'est sympa de leur part cette guerre là bon contribution c'est sûr que c'est eux qui contribuent plus que moi quoique en ayant commencé plus tard j'ai l'impression d'en faire mais pour voir quand c'est plus tard j'ai l'impression quand même de me faire vraiment pencher à balance de côté du mexique de mon allié bon après c'est normal il faut aussi ce que j'ai déployé 61% ouais de toute façon le but c'est de créer un mexique en étant en tant qu'allié et pas en tant qu'état enfin en tant qu'allié de manière générale il n'y a pas besoin de faire un état fantoche donc ici presque bon l'Espagne républicaine je vais l'offrir au Portugal ici moi j'ai récupéré toutes les colonies qui restent vous allez me demander pourquoi je récupère pas cette terre là bon il y a des ressources c'est vrai mais bon mais vous quand même de voir un truc unique comme ça d'ailleurs j'aurais dû donner que Gibraltar à l'Espagne républicaine comme Hong Kong à la Chine mais j'ai oublié voilà en cas c'est vraiment des petites guerres c'est plus euh c'est vraiment du nettoyage mais de toute façon après vous inquiétez pas le Mexique après je vous rentre tous vos territoires je m'en contrefiche totalement là du je m'en contrefiche totalement d'avoir des territoires ou pas là projet 66 est fini j'aurais toujours envie de sens là on va aussi préparer l'investissement du Guatemala je me verrai d'un corps expéditionnaire après je suis là je vais le faire je vais le faire je vais le faire je vais le faire voilà tout à l'heure c'est passé ça eh oui j'ai oublié qu'ils les avaient invité Après, de toute façon, oui, c'est comme ces petits territoires-là à des moments. Les troupes-là se replient. Vous regardez, vous n'avez pas d'autre ordre, vous roulez. À mon avis, le Mexique va bientôt capituler. Normalement, tout devrait aller à la République Socialiste du Mexique. De toute façon, je ferai en sorte que tout aille, même si j'ai des trucs que je lui donnerai. Et pour ceux qui sont la question, avec le Japon, on peut presque aussi capturer le monde entier. Il y a presque tous les territoires pour soi. On a juste un état client à base. De base, qu'on ne peut pas supprimer comme on veut. Même que Shuko, pour ceux qui connaissent. Donc, le même Shuko. Autant, au début, ce n'est pas un état très utile. Ce n'est pas un état qui pose problème. En tant que cité état, c'est comme un Mongolie. Ce n'est pas quelqu'un qui va piquer des points. qui va beaucoup contribuer à la guerre. Ce n'est pas un état comme ça. Voilà, ici aussi. Et pas deux jours, j'ai ce qu'il faut. C'est presque bon pour l'argentine. J'enverrai au pire des... Vraiment, je vois qu'ils n'arrivent pas à la finir. Là, j'enverrai quelques brigades blindées. Pour vite mettre un terme à cette guerre. Parce que sinon... Il sera encore dans 150 ans. Et ce n'est pas trop ce qu'on a envie. Donc, ici, je vais commenter mon armée à l'Illaba. Donc, ici, République de Chine, ça ira directement... Ça ira directement à la Chine. Là, normalement, ils ont dû récupérer une bonne petite industrie derrière. 66 usines civiles, 62 militaires... Euh, 66, 62, 62. Donc, normalement, on va voir. Ça... Ça sera déjà un bon état pour moi, ça. On soutient. Ils pourront presque faire au Grand Mexique, je pense. Non, je capturerai sa porte. Ah oui, le Brésil, ça va tellement être simple. Brésil. Ici, j'ai d'un tas aux Etats-Unis. Alors, on va absolument rien faire demain. Absolument. Ça sert à rien d'en mettre autant de pauvres. Ça sert à rien d'en mettre autant de pauvres. Enfin... C'est plus que du... Après, là, c'est vraiment plus que... Prendre son temps pour avoir tout ce qu'on a envie. Il n'y a plus vraiment de menaces. Il n'y a plus vraiment de... De guerre. Le but, c'est d'avoir une dictature pro-éther. Le but, c'est d'avoir ça. Car la faction, c'est que comme interne qu'on voit. On voit qu'il y a quelques Etats recalcitraires par-ci, par-là. On voit ici. On voit là. On voit là. On voit ici. Bon, après, on voit bien loin l'Amérique latine. On voit là. On voit là. Et on voit là. Putain, je me suis tombé. En fait, je crois que c'est toi qui verra Patria en Europe. c'est d'autant que j'ai un patrie en europe et que je vais mettre à la défense de l'espo portugal je récupère quasiment tout pour moi république populaire de chine ça sera pour toi ça sera pour moi espagne républicaine tu vas récupérer ça moi je vais récupérer ça qu'est ce qu'il reste à récupérer c'est où ça me donne la scène cap vert c'est c'est des petites signes ils ils viennent à moi on va faire ça comme ça peut être pas celle là peut être pas celle ici non me dites pas qu'ils sont faits c'est bon pourquoi pas si je veux faire un état fantoche c'est juste une connu monumentale faire un état fantoche jusqu'ils ont mais bon c'est que ça sert d'allié militaire ça sert pas de bouche trou ou autre pas moi je vois ça comme ça un état fantoche en tout cas c'est c'est je vais continuer mes orientations petit à petit je vais te fournir un corps blindé comme unucibert Je peux t'envoyer 2 blindés, très bien. L'armée de Pohen, je sais que t'as des blindés, tu vas me fournir. Donc je vais juste t'aider d'abord ça, puis après je vais... Envoyer des volontaires. Quoique, on a pas le temps d'envoyer des volontaires. On a E.T.B.S.A. du 14 mars, 2 mois. Tant que j'envoie mon corps expétitionnaire, ça prend qu'en même temps. C'est bon, ils en vont. On va envoyer le corps expétitionnaire, on va voir. 27 janvier, ok. On verra bien. Ouais, j'ai quasiment toutes mes revendications qui sont en train d'être faits sur tous les états que je voulais. En tout cas, je sais sûr que la Chine est contente que je l'ai... Donc je le méfie du 14 mars. Mais bon, avec des blindés, la guerre devrait très vite pencher dans ma faveur. Un vrai avantage, c'est qu'avec toutes ces troupes qu'ils ont... Parce qu'on a eu, je dois aller voir savoir des corps expétitionnaires alliés. Bah justement, réfléchis toujours vers ma faction. Je peux t'aider pour la guerre civile, comme j'ai fait avec le Mexique. Bombardier. Production. Bombardier stratégique. Non, moi j'ai encore une ou deux guines de bombardier stratégique. Bombardier à réaction. Ah. Ah, fini. Est-ce que maintenant tu veux rejoindre la faction ? Bon, maintenant j'ai des guerres à déclarer. Donc l'arméga a une opération avancée, l'armégi a une opération avancée et l'arméga aussi. Allez. Toutes les guerres à déclarer. Inviter une autre faction. Ah, mon goût, ils vont sûrement vouloir venir meurtre. C'est parti. Attendez, 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 attendez. Regardez ce qu'on fait. Rappel aux armes. Voilà. Et voilà. Nibu ni connu, le premier est arrivé. La Suisse ? La Suisse ? Non. Bon, c'est vrai que j'ai quand même envoyé de l'armée de pônes en Suisse. C'est quand même ma première armée que je possède niveau effectif. Ah, donc là, bon, on va en déclarer la guerre. Ah, donc ça, après, c'est un cadeau pour... pour la Chine. Voilà. Voilà. Tibe est tombé. Maintenant, on va au Tokyo. Ici, ici. Voilà. C'est tout pour la République de Chine, hein, que tu veux, ça. En soi, moi, je m'en... On va dire que je m'en contrefiche, mais un peu, quoi. C'est... En soi, c'est pas... C'est pas trop mes territoires à m'occuper. Autant... Autant là, après, bon, ça... Ça, on pourrait dire que ça appartient à l'Inde. Il n'est pas les... Le Bougan. Et je vais sûrement les récupérer pour moi. Mais bon, le reste... Toc, 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 toc. Ah, c'est vraiment terrible. Maintenant, on va prendre leur place dans l'Armée de Pologne. Et donc, l'armée... À la vache, j'ai déjà versé les deux. Non, va. Tant pis, ça va. Je m'oublie d'un mot aux armées. Je m'oublie d'un mot aux armées, hein. Quoique j'ai... Oh, quoique j'ai... Je m'armée en retourne là-bas. Et euh... Non, on est là, elle tourne ici. Ah, mais c'est trompeux. Ça arrive, hein. Ah, en France, on va peut-être mettre quand même quelques autres. Juste pour dire qu'on est là. Les Français sont gentils. Ah, ils ont les capacités d'eurocommunistes aussi. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, on fait plein de petites guerres et ça risque de continuer encore un ou deux épisodes et ça sera fini. Donc, on peut s'arrêter, en tout cas, pour ces épisodes. On a plutôt bien avancé. On a quasi... On n'a pas quasiment fini, mais on a pris la majorité des choses importantes. Dans... Dans cette guerre. Presque, en tout cas. Ça y ressemble beaucoup. Donc, voilà. Je vous dis à une prochaine fois si ça porte ou bien. Et à tchao tout le monde. C'est trop de temps en route. Donc, on a la suite. Je voudrais pas couler, mais je ne pense pas plus. C'est trop de temps en route. Et à t'avancé tout le monde. Alors, on a bien. Un moment donné. C'est trop de temps en route. onto dans la même arrêt. Un moment donné. On, on a très bien. Une première fois, c'est trop de temps.